Le 22 mai 1985, mon père, le journaliste Jean-Paul Kaufmann, en compagnie du chercheur Michel Seurat, atterrit à l'aéroport international de Beyrouth. Mon père a prévu d'y passer une semaine pour un reportage. Le pays connaît une guerre civile extrêmement violente depuis une dizaine d'années. En arrivant à l'aéroport, ils prennent un taxi pour rejoindre le centre de Beyrouth. Sur la route de l'aéroport, ils sont enlevés par un commando armé. On saura plus tard qu'ils seront revendiqués par le djihad islamique, qui est le bras armé du Hezbollah, un mouvement chiite pro-iranien. Cette affaire va s'inviter dans les relations diplomatiques de la France, car il y a un contentieux à l'époque entre la France et l'Iran. Dette Eurodif, commando Chapour Bakhtiar et surtout soutien de la France à l'Irak. qui est en guerre contre le régime des Mollahs iraniens. Il y a un imbroglio politico-diplomatique qui se cristallise autour de l'affaire des otages et qui va également retarder le jour de leur libération, puisqu'il y a beaucoup d'arrière-pensées qui entreront en jeu, des éléments aussi de politique intérieure qui vont parasiter les négociations. Et ma mère, très vite, va faire naître un comité de soutien qui touchera la France entière pour faire pression sur les pouvoirs publics et mobiliser les médias afin qu'on n'oublie pas les otages. Et également dans le but de protéger leur vie, car le grand dilemme, c'est parler des otages, c'est peut-être retarder le jour de leur libération et entrer dans le jeu des ravisseurs, évidemment. Ça en fait une monnaie d'échange plus précieuse, mais en même temps parler des otages, incessamment lutter contre l'oubli, c'est aussi une manière de protéger leur vie. Et ma mère a fait le choix justement de cette stratégie de mobilisation médiatique afin d'accentuer la pression sur les pouvoirs publics pour qu'on les libère. Alors, je n'avais pas prévu initialement d'écrire sur cette histoire, ni d'inviter mon regard d'adolescent dans cette trame historique qui était l'affaire des otages français au Liban. Mais il se trouve que j'ai découvert en 2018 toutes les archives du comité de soutien fondé par ma mère, que ma mère avait conservée dans un vieux placard qui dormait au fond d'une remise dans notre maison des Landes. Et c'est en allant ouvrir ce coffre que tout à coup se passait à ressurgir, en quelque sorte sautait à la figure. Je voulais initialement ouvrir ce coffre pour en faire une donation aux archives nationales, donc j'étais venu avec un copain archiviste. Et en brassant ces archives, en me confrontant à la matière de ces archives, tout d'un coup j'ai senti renaître ce passé et l'époque de ma pré-adolescence percutée par cette tragédie. Et étant le seul historien de la famille, ayant ces archives incroyablement riches et foisonnantes, avec des correspondances entre ma mère et des personnalités politiques, religieuses, syndicales, j'ai découvert aussi cette richesse archivistique. Et donc étant historien, j'avais tout de suite eu envie d'en faire quelque chose et donc d'écrire sur cette histoire. Mais le problème c'est que j'étais moi-même un acteur de cette histoire et donc il a été un peu pénible et difficile au début de trouver le ton juste entre le fait de faire vivre mes souvenirs de pré-adolescents, de raconter l'histoire de la mobilisation du comité de soutien et aussi de raconter les années 80, puisque mon idée c'était aussi de trouver un fil rouge pour faire revivre cette décennie des années 80 qui dit tellement de choses sur la fin d'un monde et le début d'un nouveau monde, le monde dans lequel on est aujourd'hui. Et ces années 80, ces années électriques sont passionnantes à bien des égards. Et l'affaire des otages permet aussi de recomposer le puzzle de ces années à travers et la politique et l'histoire des imaginaires et de la culture et l'histoire des sensibilités. Et je me suis passionné pour cette décennie, je me suis donc beaucoup documenté. J'ai essayé aussi d'exhumer mes propres souvenirs dans les confrontants à chaque fois aux archives que j'avais sous les yeux et de tisser un récit entre ces trois registres, histoire intime, histoire du comité de soutien et grande histoire entre guillemets, puisque évidemment c'est un sujet qui s'invite dans la vie des Français, l'affaire des otages. Tous les Français qui ont connu cette époque se souviennent du fameux spot d'Antenne 2 à l'ouverture de chaque édition du journal télévisé qui était comme une ancienne, qui était presque comme une punition, qui voulait rappeler aux Français qu'il y avait des otages français au Liban. Et c'était quelque chose de très douloureux aussi pour les Français que d'assister aussi à ce décompte, à cet éphéméride de l'impuissance que constituait la diffusion des portraits d'otages en ouverture de chaque journal télévisé, à l'heure où on attaque l'entrée à table avec les enfants qui posent des questions auxquelles on ne sait pas forcément répondre. Alors il a été libéré le 4 mai 1988, donc trois ans exactement après son enlèvement, le 22 mai 1985. Enfin, il sera resté en tout trois ans détenu au Liban. Mais mon livre, en fait, ne cherche pas à décrire la détention de mon père. Ça, c'est un récit qui relève de l'indicible et dont il est le seul possesseur, en quelque sorte. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas sa détention en tant que telle, puisque j'essaie de faire revivre la mobilisation pour le faire libérer. Donc c'est paradoxalement le grand absent du livre, c'est mon père, puisqu'il s'intéresse justement aux actions menées pour le faire revenir, pour le faire libérer. Cette affaire dit beaucoup de choses très riches sur la France des années 80. D'abord, sur le plan du géopolitique et sur la manière dont les différents gouvernements vont tenter d'instrumentaliser l'affaire des otages français au Liban. C'est la gauche qui est au pouvoir lorsque mon père est enlevé. En mars 1986, il y a la cohabitation, Jacques Chirac devient Premier ministre. Il semblerait bien que les émissaires de Jacques Chirac, immédiatement avant les élections, aient fait échouer les dégociations menées par le gouvernement socialiste pour libérer les otages, puisqu'ils voulaient retarder cette libération pour en être à l'origine une fois élu, en quelque sorte. Donc il y a eu comme ça des marchandages un peu troubles menés dans les coulisses. Il y a peu d'archives sur cette question-là, parce que, par définition, ce sont des tractations qui n'ont sans doute pas laissé de traces. De toute façon, les archives ne sont pas encore ouvertes. Elles seront sans doute peut-être, mais en tout cas, un jour. En tout cas, moi, je n'ai pas eu accès à ces archives, mais il y a quand même un faisceau d'indices qui montre que les émissaires de Jacques Chirac, avant l'élection de 1986, est allé négocier avec les représentants du Hezbollah pour retarder la libération des otages, en disant, en quelque sorte, « Attendez, on va être élus, on vous donnera bien davantage une fois qu'on sera élus. Attendez trois, quatre semaines et libérez-les quand on sera au pouvoir. » Et peut-être la gauche aurait-elle fait un peu la même chose aussi quand Chirac s'apprête à perdre les élections en mai 88. Il semblerait, mais là encore, c'est difficile d'en administrer la preuve, que les émissaires de la gauche soient allés négocier avec les représentants des ravisseurs et donc de l'Iran pour dire, « Attention, attendez encore quelques semaines, on va gagner les élections. Donc on vous donnera plus une fois qu'on sera installés aux commandes, en quelque sorte. » Donc il y a ces marchandages qui ne donnent pas forcément une image très noble de la politique. Et ce qui est intéressant aussi sur ces années 80, c'est que c'est le début du règne de l'immédiateté, c'est le pouvoir de l'image, c'est le tout pouvoir des médias qui se met vraiment en place à ce moment-là. Et ma mère aussi va utiliser cette révolution à l'œuvre dans le règne des images pour imposer l'affaire des otages à l'opinion publique et pour faire en sorte que les médias soient au rendez-vous à chaque instant pour parler des otages français au Liban. Cette décennie a dit aussi beaucoup de choses sur une génération qui est un peu la génération du comité de soutien qui entoure ma mère. Ce sont en fait d'anciens 68ards qui ont connu un passé très engagé dans les années 1970. Ma mère était passée par les mouvements féministes, certains venaient des Mao, d'autres du Trotskisme. Et puis lorsque mon père est pris en otage, au mi-temps des années 80, ils font partie de cette génération. Mitterrand est au pouvoir depuis 4 ans. C'est le moment du tournant de la rigueur, c'est le moment où on assiste au triomphe d'une gauche pragmatique et gestionnaire et on va enterrer les rêves de révolution politique. Et Mitterrand va trahir aussi les aspirations des classes populaires qui l'ont porté au pouvoir. Mitterrand va également faire monter le Front National pour diviser la droite et pour refédérer la gauche autour de l'antiracisme, en quelque sorte, puisqu'il jette aux orties un petit peu toutes les promesses d'émancipation sociale qu'il avait fait lire en 1981. Donc il y a une forme de règne de l'individualisme, une sorte de grand tournant cynique qui caractérise ces années 1980. Et la génération qui entoure ma mère au sein du comité soutien, ils sont aussi les acteurs parmi d'autres de ce grand bouleversement. Et on assiste aussi au règne d'une forme de social-libéralisme qui fait que la gauche, ancienne manière, abandonne l'idée de radicalité et abandonne cette volonté de changer la vie qui avait fait, selon moi, sa noblesse quelques années auparavant. Ces années 1980, c'est le moment où la gauche se met à célébrer Bernard Tapie, on se met à célébrer les battants, on se met à célébrer la gagne. Et c'est aussi ce que j'ai essayé de montrer en toile de fond dans mon livre, c'est comment cette gauche-là, finalement, a renoncé. Et c'est une petite musique, comme ça, que j'essaye d'installer dans le livre. Ces années 1980, c'est aussi le triomphe du néolibéralisme à laquelle la gauche se raccroche également. C'est déjà, sans que l'expression soit utilisée, c'est la valorisation des premiers de cordée, encore une fois, ce sont les battants, la gagne, la réussite. Et la gauche se convertit, en fait, à cette rhétorique, c'est assez surprenant. En deux ans, la gauche passe, en fait, de l'utopie révolutionnaire à la célébration de Bernard Tapie. Je ne sais pas si, in situ, les contemporains ont compris ce basculement quasi anthropologique, mais on passe vraiment d'une époque à une autre. Et ça se passe exactement au moment de l'affaire des otages français au Liban, parce qu'il y a plein de choses qui se passent sur le plan politique. C'est aussi exactement contemporain de l'essor du SOS Racisme, SOS Racisme qui sera très lié, en fait, au comité de soutien des amis de Jean-Paul Kaufmann. C'est également le moment des grandes manifs étudiantes de la fin 86 avec la mort de Malik Kousekine, auquel j'ai participé. Donc j'ai pu aussi faire revivre ses souvenirs. SOS Racisme aussi était, encore une fois, très présent. Donc nous, on voyait à l'endésir, on allait aux manifestations des potes, etc. SOS Racisme ayant été le fruit d'un calcul, encore une fois, assez faustien de François Mitterrand, qui a tout fait pour faire monter cette association en même temps, qu'il faisait inviter Jean-Marie Le Pen à la télévision. Donc il y avait un jeu de miroir entre Front National et SOS Racisme, dont Mitterrand a tenté de recueillir les bénéfices. Sans le comité de soutien, l'affaire des otages n'aurait jamais été la même, dans la mesure où leur médiatisation, en fait, c'est le comité de soutien qui en est à l'origine. C'est-à-dire faire parler des otages, faire en sorte qu'on ne les oublie jamais. Ça, c'est l'action du comité de soutien, qui rayonne vraiment dans le champ journalistique, avec des relais vraiment un peu partout. Mon père est un journaliste aussi, donc il y a un réflexe de solidarité corporatiste qui se met en place. Les journalistes s'identifient aussi à l'un des leurs. C'est un journaliste qui est pris en otage. Donc c'est aussi une manière pour les journalistes de faire entendre leur propre voix au sein du débat politique, pour dire qu'il ne faut pas oublier les otages, il faut en parler. Et puis Jean-Paul Kaufmann, c'est l'un des leurs. Donc il y a aussi cette dimension-là qui entre en jeu. Et ça a été en même temps très critiqué par certains acteurs politiques, par certaines familles d'otages aussi, qui disaient « Ouh là là, tout ce bruit qu'on fait autour des otages est une mauvaise manière de acter le moment de leur libération ». Donc il y a comme ça un dilemme qui se met en place pendant ces trois ans. En parler, ne pas en parler. Les deux arguments peuvent s'entendre. En tout cas, ma mère a choisi de parler. Elle a été très critiquée de ce fait. Et elle a souvent d'ailleurs reçu, j'ai retrouvé dans les archives du comité, beaucoup, 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 beaucoup de lettres de soutien très, très émouvantes. Et c'est l'essentiel de ces lettres. Mais aussi des lettres d'insultes, d'injures de Français qui ont assez comparé les otages à la télévision. Il n'y a pas que les otages qui souffrent. Pourquoi est-ce qu'on polarise sur les otages, etc. Donc il y avait quand même aussi, au sein de l'opinion, je pense, une forme de lassitude, voire d'agacement à l'égard de l'action menée par ma mère, même si, essentiellement, c'est un immense mouvement de solidarité qui se dégage de la correspondance reçue. Ma mère, c'est quand même un livre essentiellement sur l'action menée par ma mère. Donc oui, un livre sur ma mère. Mais le problème, c'est qu'initialement, ma mère était très opposée au projet puisque faire revivre cette histoire, pour elle, c'était quelque chose de très douloureux. Et elle n'en tire aucune vanité, aucune fierté de son combat, de sa pugnacité, de ce tempérament qui ne veut jamais rien lâcher pendant trois ans où elle s'est battue, 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 mobilisée la presse, mais elle a un très, très mauvais souvenir, un souvenir détestable, un souvenir douloureux. Donc elle n'avait pas envie que je fasse revivre cette histoire-là. Et elle dit aussi aujourd'hui qu'elle aime bien le livre, mais elle aurait préféré qu'il n'existe pas.